Plus vite ! C'est fêtis ! La désertion ! On a un répartد ! Oh non ! Il est arrivé ! Oh non ! Il a répartit ! Il va à l'arrivée ! Longue vie, Aradovite. Halte là ! Halte ! On ne passe pas. Une épidémie de peste a éclaté en ville ? La peste ? Non. Nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville, sauf présentation d'un permis. Qui a ordonné la fermeture des portes de la ville ? Le roi en personne, si j'en crois la rumeur. Il ne veut pas que les vanupiers et les réfugiés puissent partout dans sa belle ville. Et puis, quand les gens peuvent aller y venir à leur guise, les espions parviennent toujours à passer les mailles du filet. Là, ça va leur compliquer les choses. Bref, on ne passe pas sans permis. De quel genre de permis est-il question ? C'est un permis de transit ordinaire. Et qui délivre ce document ? Comment je le saurais ? C'est qu'un planton, moi. C'est de ça dont vous parliez ? Laissez-moi voir ça de plus près. Il manque un seau. Le rouge. C'est pas vrai. Le département de la défense civile. Ils l'ont encore oublié. Ils sont sacrément négligents en ce moment. Enfin, ça arrive. Mais, vous pouvez passer. Allez-y, passez. Le galop a bled. Le galop a bled. C'est parti. On ne repate pas. Non. Ok. Allez-y, passez. Allez-y, passez-toi. Allez-y. Allez-y, passez-toi. Allez-y, passez-toi. Allez-y, passez-toi. Allez-y, passez-toi. Oh Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on ne s'occupera tout Salut Tachian Mazet, un sorceleur Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente Vous semblez passablement occupé déjà Oh ça Une commande d'armure rédanienne, une tâche répétitive encore et encore Un boulot alimentaire sans intérêt aucun Vous souhaitez peaufiner votre art ? Bien sûr, forger, c'est comme besonnier une donzelle A la hussarde, on arrive assez fin mais sans que la belle grimpe au tenture Alors, vous avez une commande spéciale qui me permet de rester en forme On parle toujours d'armure, n'est-ce pas ? Évidemment De quoi d'autre ? Montrez-moi un peu ce que vous avez Men... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 choisir mâcho le bègue je vais vous battre à peu de la merde ok donnez moi votre paris et en sel c'est bien à bledt bon bon et C'est parti. Là, au pas. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres. Tenez, voilà votre or. Si vous en voulez encore, revenez me voir. Bon, y'a d'autres candidats ? C'est bien, Ablett. Bon, y'a d'autres candidats. Plus vite. Quel est le problème ? Un monstre vous ennuie ? Non. Un fantôme. Pouvez-vous m'en dire davantage ? Alors voilà. C'est Jacamar qui hante mes rêves. Jacamar, c'est mon mari. Enfin, c'était. Pas vous qui meurent à la guerre. Il est planté à côté de ma tête de lit à gémir. Tant d'années séparées, je souffre dans l'au-delà, viens me rejoindre. Je lui dis, je viendrai, Jacamar, quand les dieux le décideront pas avant. Alors il dit, laisse ton alliance sur ma tombe. Ça me rendra l'attente moins dure. Je le ferai volontiers. Mais les bois sont trop terrifiés. Alors, je me suis dit, vous pourriez pas... Vous êtes sûr qu'il s'agit du fantôme de votre mari ? Vous me croyez pas capable de reconnaître mon homme ? Je suis peut-être vieille, mais je suis pas sénile. Je ne dis pas le contraire, mais certains spectres sont fourbes. Ils prennent la forme d'un être cher. Les ancrés du leurre, par exemple. Non, je suis sûre que c'est Jacamar. Dans mes rêves, ils parlent de Nonos, de la façon dont on dansait pour Beléthène, du jour où les Redanians l'ont tué à Rind. Rind ? Vous devez confondre, ou alors vous êtes vraiment très âgé. La bataille a eu lieu il y a 80 ans. Oh, ma langue a fourché. La bataille de Rive, j'ai voulu dire. Avec plaisir. Où est enterré Jacamar ? Dans un petit cimetière, près de Noir-Futay. Une tombe, sous le vieil arbre. Tenez, mon alliance. Posez-la dessus, et revenez toucher votre prime. Je vis dans une hutte, au milieu du village, avec ma petite fille, Lessie. Au diable, est-ce que... Étrange. ... ... ... ... Sûrement la tombe de Jacques Hamard. Voilà, c'est fait. Sûrement la tombe. Me pardonneras-tu ? C'est déjà fait. Sûrement la tombe. Sûrement la tombe. Qu'est-ce qui vous amène ? Vous êtes bien, Lessie. Je souhaite voir votre grand-mère. Mais... Mais ça fait des années qu'elle est morte. J'ai dû parler à un fantôme. Pourquoi n'est-elle pas enterrée avec son mari ? Je ne suis pas sûre, j'étais petite. Mais ma mère m'a dit qu'un peu avant de mourir, Némé avait appris que Pépé lui avait été infidèle. Elle n'a pas souhaité être enterrée avec lui, du coup. Elle semble avoir changé d'avis. Elle souhaitait trouver le moyen de renouer avec lui dans l'au-delà. Elle m'a demandé de l'aider. C'est difficile à croire, mais vous paraissez honnête. Si vous avez aidé, Némé, vous méritez quelque chose. Tenez, c'est peu, mais je ne peux pas plus. A coup d'œil, la peste, et maintenant c'est la famine. La fauchesse de la peste-marée. Trop, c'est trop. Les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes. Je voudrais jeter un œil à vos marchandises. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Au revoir. Nous nous reverrons, j'en suis sûr.